Alors voilà une chanson qui s'appelle Un film. Alors on fait une interview qui s'appelle In bed with Philippe. Tu dors de quel côté normalement ? Un genre de tous les côtés, c'est intéressant. Ça m'étonne pas de toi. Alors il parle que t'as réchalé tout le monde ce soir. C'est vrai qu'il t'a dit ça ? C'est Eric Newton qui est juste un des patrons de Hope Session. Oui absolument, Eric mais il est assez sensible à certaines de mes chansons. Mais il m'a dit que t'as réchalé tout le monde. Mais il compte que ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'était un super accueil de la part de tous ces gens. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu une belle interaction. Et il parait qu'il y a plein de belles choses qui t'arrivent en ce moment. J'ai entendu quelque chose sur les Francopholis à New York. Ouais absolument. Ça c'est quand même énormus. Donc tu vas être chef d'orchestre de ces Francopholis à New York. Tu peux en parler ou pas encore ? Oui oui je peux en parler. En fait en septembre 2013, il va y avoir les premières Francopholis de New York qui sont évidemment créés par Gérard Pont, Morgan et Olivier Gussman. C'est énorme. Ça va se passer au Beacon Theatre. C'est là où Scorsese a filmé Les Stones. Ça sera consacré à Edie Piaf. Puisque Edie Piaf est quand même une des artistes plus connues là-bas. Bien sûr. Une artiste française plus connue là-bas. Moi je vais orchestrer tout ça et diriger cette soirée. Donc il y a ça. Il y a aussi Circus ? Il y a aussi Circus. Circus c'est le groupe que j'ai avec mes potes Kao Gero, Stanislas, et puis mes deux copines Elsa, Fourlon et Kao Gero. Et c'est un groupe qui, bon déjà, les artistes ça marche bien. Et puis on s'amuse comme des bifous puisqu'on est des grands copains. Enfin, on fait de la musique ensemble. Donc Circus on fait déjà des concerts. C'est souvent des concerts, des événements, des radios, des choses comme ça. Mais on se promène un peu dans toute la France et même ailleurs pour faire ça. Et on a une tournée qui va débuter en septembre l'année prochaine. Et ça, ce sera une sorte de concert de rock mélangé d'une histoire très jolie qu'on racontera nous-mêmes. T'en es où toi, du coup, avec tes projets perso ? Et moi, écoute, après des mois de travail, je crois que les gens ont à peu près compris que j'étais chanteur. C'était genre un combat quoi. Et non, ça commence à être bien, ça commence à être pas mal. Et tu sais, entre tout, les gens commencent à me connaître un peu. Et c'est chouette. Et je vais essayer d'offrir aux gens qui vont amener mon disque notre disque très très vite, avant l'été. Enfin non, pas avant l'été. Je l'enregistrerai probablement avant l'été. C'est un coin de quartier dans un coin de mon cœur, avec sa place pleine de fleurs et la chaleur de l'été. Et c'est pas sans represser qu'ils nous regardaient en coin. Mais on n'y voyait rien, le jour touché à sa fin, peut-être était-ce un matin, enfin on n'y voyait rien. C'est un coin, vous le connaissez aussi très bien. C'est un prêt, une cour, une chambre, un bout de jardin. C'est cool en fait de chanter dans un appart, je pense, non ? C'est super, j'adore. C'est ce truc de la proximité et puis surtout là j'ai l'impression, en fait c'est un club ce truc-là. Les gens viennent parce qu'ils sont curieux, ils ont envie d'entendre les artistes et de les voir de près, c'est ça ? Bah oui, tout à fait. Et donc il y a une écoute qui est rare. J'imagine, parce qu'en fait Eric me disait aussi qu'il y avait un moment où tu avais l'air survolté. Tu étais comme sur un nuage ce soir. C'est vrai ? Ouais. Mais écoute, tant mieux, mais c'est vrai que j'étais toujours avec mon répertoire qui est très chargé et très brillant en fait, de certaine façon. J'aime pas trop dire ça parce qu'ensuite les gens pensent que c'est comme si... J'essaie de me comparer à Brés, ce qui n'est absolument pas le cas. Non, non ! Évidemment que ça fait partie de cette tradition-là. Et ce que je chante, ça ne peut pas mentir. Donc il faut se mettre... Il faut essayer d'être vrai. Donc il faut chercher à être vrai. Et quand je rate un concert, c'est parce que je n'ai pas réussi à être vrai. Et ce soir, j'étais totalement bien. Où sont mes premiers amours, mes toutes premières fois ? Maintenant j'ai le cours de la bourse, mais le cœur n'y est pas. Où sont mes premiers baisers, mes premières tendresses ? Maintenant j'ai ma bagnole de course et une belle maîtresse. Et la panse d'un ours et l'avion en business. Mais ça n'en place pas l'heure de mon premier amour. 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 L'heure de mon premier amour.